allez vous rappelez qu'il est tout juste 8 heures et 32 minutes passées sur l'agumalquise nous avons notre invité dans ce matin au mois d'été donc on est là, monsieur Ludovic, carrément bonjour carrément oui c'est fini alors le sujet d'aujourd'hui docteur c'est sur les poisons ouais et spécialement les poisons en tiras les poisons en tiras spécialement ouais ouais ça peut paraître bizarre mais mais si si ça a beaucoup d'en parler alors pourquoi ça ? parce que ben les poisons en tiras peuvent aussi tuer les chiens et les chats et ça m'arrive d'en avoir qu'ils sont empoisonnés parce qu'ils ont mangé un bout de céréales traitées par les poisons ou sinon parce qu'ils ont tué ou mangé un rat qui a lui-même mangé le poison donc c'est que ce qui arrive fréquemment c'est les choses qui arrivent fréquemment sur l'huile, donc on vous va ? ouais bien sûr les gens utilisent de plus en plus ces produits pour éviter qu'il y ait beaucoup de rats mais bon mais maintenant il y a nos animaux aussi à quatre pains donc les chats et les chiens voilà qui peuvent morfler après ça comme on dit d'avoir ceinture et bretelles d'avoir le poison et les chats et ben les deux ça fait pas forcément bon ménage mais ça valait le coup aussi de revenir à comment ça fonctionne parce que c'est plein d'enseignements en fait c'est assez ça fait il y a plein d'histoire à raconter là-dessus avant on n'utilisait pas ce type de poison on appelle les anticoagulants avant on utilisait des poisons qui étaient plus violents et les rats mouraient très vite mais ça marchait pas bien pourquoi ? parce que les rats c'est malin c'est intelligent et quand ils voient tout à coup il y a un aliment qui leur est offert qui arrive dont je ne sais où et qui est répétissant ils se précipitent pas dessus ils envoient un goûteur hein les rats c'est malin c'est organisé hein donc ils se présentent un goûteur et... apparu ils voient le rat qui crève devant leurs yeux hop, 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 hop ça y est c'est foutu ouais de la même manière que quand on met une tapette à souris une tapette à rat et qu'elle claque et qu'elle tue un rat vous pouvez essayer plein d'autres fois le même endroit ça ne marchera plus il faut laver la tapette pour enlever l'odeur et puis la mettre un autre endroit parce que le rat 뭐가 de rigue spread que cet endroit est dangereux donc le rat c'est très intelligent très intelligent Pour illustrer ça, il y a une histoire qui m'a vraiment scié en entendant ça, parce que c'est impressionnant, je trouve. Ils ont construit, je ne sais plus où, un hôpital qui était conçu de manière à ce que les rats ne puissent pas entrer. Ils ont tout fait pour que les rats ne puissent pas entrer. Ils ont fait ça intelligemment, en réfléchissant, et très bien, très bien, très bien. Sauf que les rats sont entrés quand même. Et du coup, ils ont été très étonnés, inquiets et curieux, et donc ils ont observé. Ils ont mis des caméras dehors, et ils ont fini par voir comment les rats ont fait. En fait, il y avait un arbre qui était peut-être à 3-4 mètres de distance du toit, qui dépassait le toit en hauteur, mais qui était quand même à néanmoins de 3-4 mètres du bord du toit. D'accord ? Et ils ont vu qu'un groupe de rats grimpés à l'arbre faisait une grappe. Il y a peut-être une cinquantaine de rats, donc une belle organisation. Et puis cette grappe a commencé à se balancer, se balancer de plus en plus fort, jusqu'à ce que tout à coup, 2-3 rats ont été lâchés et sont tombés dans la gouttière de l'hôpital. Et de là, ils ont bien sûr pu rentrer à l'intérieur, trouver la bouffe, la ramener dehors, parce que autant l'hôpital était conçu pour pas que les rats rentrent, autant pour eux c'était facile de ressortir. Je ne sais pas comment, les portes battantes, j'en sais rien, mais tu vois-t-il que les rats ont réussi à ressortir de la bouffe et à ramener la nourriture à la troupe de 50 rats. Donc ça nous montre à quel point on a affaire à un animal qui est particulièrement intelligent, qui s'adapte très très bien. Qui s'adapte très bien, voilà. Tout à fait. Donc du coup, avec nos poisons violents, ça ne marchait pas. Ça marche une fois, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se débarrasser des rats. Donc on a utilisé d'autres produits. Et pour ça, on a utilisé un produit qui a été découvert sur le seigle, une céréale, sur laquelle peuvent pousser un espèce de champignon, on appelle ça l'ergot de seigle, et qui produit tout un tas de molécules bizarres et étranges. C'est d'ailleurs de l'ergot de seigle qui est dérivé d'une molécule alicinogène, dont la synthèse chimique, c'est le LSD. Pour dire à quel point il y a vraiment des tas de molécules que produisent les champignons. Donc là, ce n'est pas cette molécule-là qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle une coumarine, c'est une anti-vitamine K. Voilà, c'est le cœur du poison anti-rat moderne qu'on trouve dans toutes les céréales. C'est une anti-vitamine K. Voilà, c'est une molécule qui va kidnapper toute la vitamine K du corps. Oui. Et la vitamine K est essentielle pour coaguler. Voilà, ça c'est le nœud central. C'est un anti-coagulant, le poison qu'on trouve chez les rats. Alors, comment ça fonctionne ? Il faut savoir que notre organisme est extrêmement complexe et très bien foutu. Il s'abîme et se répare sans arrêt, on ne s'en rend pas compte. Mais une voiture, quand elle est en panne, elle ne se répare pas toute seule. Un organisme vivant, oui, s'il est en bonne santé, enfin si son système immunitaire est efficace, il est bien nourri, notre organisme se répare sans arrêt. Je parle du nôtre en tant qu'humain, mais aussi pour les animaux et aussi pour les plantes. Chacun sait que si on coupe une branche d'arbre, ça va cicatriser, l'arbre ne meurt pas pour autant. Si une bête a une plaie, si l'infection peut être jugulée, l'animal va s'en sortir. Et nous, c'est pareil, sauf qu'on est un peu plus fragile parce qu'on psychote avec la tête et qu'on complique un petit peu ce travail-là. Bon, on va revenir au fonctionnement du corps. Alors, on a notre sang qui est transporté par des... qui est pulsé par le cœur, transporté par les artères. Ça va jusque dans des petits capillaires qui vont amener partout dans notre organisme l'oxygène, fixé dans l'hémoglobine, et les nutriments, le glucose, voilà. Et aussi les globules blancs pour lutter contre les infections. Donc, cette circulation de sang, elle est très précise. Les artères permettent de faire circuler ça partout. Ça va jusque dans les petits capillaires qui vont permettre d'irriguer tous les organes. Et ensuite, ça revient par un système veineux pour revenir au cœur qui recommence en toute cette boucle. Voilà. Et donc, tout ça, ça fait un énorme réseau ramifié. Ça fait des dizaines ou des centaines de kilomètres de vaisseaux. Et bien sûr, il est pipé par-ci par-là. Et donc, ça saigne. Et donc, grâce à la vitamine K, le corps va juguler les petites hémorragies qu'on a naturellement par les petits pétocasques de la vie qu'on a, dès qu'on se cogne, dès que... Je ne sais pas, il y a plein d'occasions pour qu'un petit vaisseau lâche, pour éviter une hémorragie qui sera fatale. À l'endroit où on sort des vaisseaux, à l'intérieur des vaisseaux, ça ne coagule pas, heureusement. Mais dès qu'il y a une brèche dans un vaisseau sanguin, si la pression du sang n'est pas trop forte, cette brèche va être bouchée par un petit caillot. Voilà, il y a la fibrine qui est dans le sang qui va s'organiser. Et donc, ce caillot va pouvoir se faire grâce à la vitamine K. Et cette vitamine K, il y en a dans les aliments, dans les végétaux. Je crois que... Alors, c'était Olivier ou Karine qui nous avait parlé de ça. Olivier. Olivier. Et c'était la racine d'un arbre... Tamarini. Du tamarini. Et voilà, c'était ça. Merci, c'est toi qui m'as appris ça, grâce à Olivier. Donc, merci tout à fait, Nicole. Donc, il y a de la vitamine K dans les aliments, on en mange régulièrement, on ne la synthétise pas. C'est pour ça qu'on appelle ça une vitamine, c'est qu'on a besoin vital d'une substance en petite quantité, mais qui nous permet de garder notre corps en état de fonctionnement. Donc, on a besoin absolument de vitamines pour vivre en petite quantité, c'est ça la différence avec des aliments. On a besoin d'aliments pour vivre en grande quantité, pour construire, réparer. Oui, mais on a besoin des vitamines, notamment parce qu'elles fonctionnent avec nos enzymes, ou elles se sont, par exemple, là, c'est un facteur de coagulation. D'accord ? Donc, on récupère sans arrêt la vitamine K, elle est consommée à l'occasion des tout petits problèmes sanguins qu'on peut avoir, des fractions des capillaires ou des épaisseaux. Et puis, il y a un équilibre qui se fait, et tout va bien. En général, on n'a pas besoin de se soulever de la vitamine K. À partir du moment où on ne mange pas que de sao, on trouve de la vitamine K dans notre alimentation. Donc, la coumarine, cette fameuse molécule, et tous les dérivés qui sont issus de cette coumarine, parce que du coup, la chimie fait des transformations pour que ce soit plus efficace, plus puissante, plus ceci, plus cela, va retirer la vitamine K du corps. Ce qui fait qu'au début, il ne se passe rien de visible. Le premier jour, tout va bien. Le deuxième jour, le petit rat qui a mangé la céréale traitée avec la vitamine K va se retrouver plus essoufflé. Il va commencer à râleuter. Et puis, il va être plus fatigué. Il va faire moins d'efforts. Parce que, finalement, il commence à y avoir des fuites de sang dans son corps. Et il ne va pas avoir assez d'oxygène, qu'il arrive à ses muscles. Et donc, il va se fatiguer plus vite et il va essayer de compenser en respirant plus vite. Et puis, plus ça va aller, et plus ça va dégénérer. Il va commencer à perdre du sang par le nez, par les oreilles, par l'anus. Il va y avoir du sang qui va se retrouver dans ses yeux. C'est aussi un avantage, je mets des guillemets parce que c'est un petit peu sadique. De ce poison, c'est que les rats, il faut commencer à moins voir. Du coup, il faut sortir pour aller voir la lumière. Donc, ça évite d'avoir des rats qui crèvent dans les combles, au-dessus du toit, dans les murs. Quand on a des maisons MTR avec les cloisons en bois, enfin, avec l'intérieur où les rats se mettent à l'intérieur des cloisons. Tout à fait. Si un rat qui meurt là-dedans, ça va sortir de la charogne pendant quelques semaines. Beaucoup de gens ont vécu ça, ce n'est pas très agréable. Là, l'avantage de ces cloisons, c'est que le rat voyant de moins en moins, il va sortir et il va cremer dehors. Et puis, il meurt en 3 à 4 jours. Donc, du coup, ces copains qui ont envoyé un goûteur, ils ont vu que le goûteur, tout allait bien. Tout le monde sait même manger le poison et tout le monde crève. Donc, c'est quelque chose qui est efficace, bien conçu pour répondre à nos besoins ou nos envies, d'être débarrassé de ça. Le souci, c'est que ça ne marche pas que sur les rats, c'est que ça marche aussi, bien sûr, sur nous les humains. Ça marche sur tous les mammifères et sur les oiseaux, il me semble. Donc là, quand on a un chien ou un chat qui joue avec une petite galette de céréales empoisonnée, ou qui va jouer ou tuer un rat qui lui-même a bouffé le truc ou qui est à moitié crevard, eh bien, hop, ça va se répercuter sur le carnivore. Voilà. Donc là, c'est chaud. C'est chaud, sauf si on agit rapidement. Si on agit rapidement, c'est aussi l'avantage de ce poison, c'est qu'on a l'antidote. Il suffit de faire une injection de vitamine K et ensuite de les comprimer pendant trois semaines. Alors, je dis, il suffit, le truc, c'est quand même, ça coûte très très cher. La vitamine K, en soufre en pharmaceutique, pour un grand chien, il y en a facilement pour 20 000 balles de produits pour refaire son stock de vitamines. Donc, ce n'est pas un détail quand même. Mais si on agit vite, l'animal se remet très bien sans qu'il y ait de conséquences. Les signes avant-coureurs pour nos chats ou nos chiens qui ont mangé ce poison, ou sinon les chats, comme ils aiment bien, les sourires. Alors, le premier signe qu'on peut voir parfois, mais pas toujours, bien sûr, c'est le petit bout de poison tirat qui est grignoté. Si on tombe sur son chiot, là, ça arrive il y a peu de temps, à une amie, là, elle est tombée sur son chiot qui a bouffé la galette devant elle, ou quasiment, là, c'est vraiment, vraiment un recouvreur. Donc, dans ce cas-là, on fait vomir, quand c'est tout frais à arriver. Au bout de quelques dizaines de minutes, on peut faire vomir, il y a une partie qui est absorbée, donc là, il faut passer aux anticoleurs. Sinon, la première journée, au bout de quelques heures, ça va être une fatigue et un essoufflement. Voilà, on va avoir notre bête qui est étrangement essoufflée et fatiguée. Ça, c'est un signe d'alerte, d'appel. Il est temps de faire quelque chose. Quand c'est le jour suivant, ça s'intensifie, cet essoufflement et cette fatigue, et on a les muqueuses qui deviennent blanches. Alors, les muqueuses, on va regarder du côté des gencives, qu'on soit des bavines du chien ou du chat, et les muqueuses sont rosées, en principe. Les muqueuses sont colorées par les petits capillaires sanguins. D'accord ? Donc, si ces petits capillaires ne transportent plus assez d'hémoglobines, pour une raison ou pour une autre, quand ça manque de fer, on appelle ça une anémie, quand on a une hémorragie, donc voilà, on a ces muqueuses qui deviennent blanches, de plus en plus claires. Rose claire, puis blanc châtre, puis franchement blanc. Blanc porcelaine, même des fois. Donc là, quand c'est blanc porcelaine, en général, c'est assez fatal. On n'est pas loin du bout, quoi. Voilà, et puis après, ça commence à saigner. Et quand on a des saignements, quand l'animal vomit du sang, quand on trouve du sang frais dans ses selles, là, en général, on est allé trop loin, et on a beau mettre tout ce qu'on veut comme vitamine K, l'animal a trop perdu de sang, le sang est dans sa cavité abdominale, il est dans ses poumons, il est partout, mais pas dans ses veines et ses artères et ses capillaires, et là, l'animal ne va pas s'en sortir. Et bien sûr, ça ne finit pas mourir. Tout à fait. Docteur, un chien qui bave, pas qu'il bave, mais qui a de la mousse sur sa bouche, mais beaucoup, c'est un signe aussi ? Alors là, c'est autre chose. Non, là, c'est autre chose. Quand il y a de la mousse au coin des lèvres, ou quand l'animal vomit une espèce de mousse, si l'animal vomit de la mousse blanchâtre, ce n'est pas un vomissement, c'est une régurgitation. C'est une différence qui est importante pour nous, pour orienter le diagnostic. Là, on change carrément de choses. Le vomissement, c'est un comportement de protection, quand on a mangé quelque chose de pas bon, qui ne convient pas à l'intestin, ou si l'intestin est malade, je dis bien l'intestin, donc après l'estomac, il y a des mouvements d'anti-péristaltisme, c'est-à-dire que le mouvement naturel qui fait progresser le bol alimentaire vers la sortie s'inverse. Le péristaltisme, c'est ça, c'est ce mouvement de contraction, un petit peu comme un serpent qui ondule, donc les parois ondulent pour faire progresser à l'intérieur le bol alimentaire. Eh bien, ce mouvement va s'inverser pour faire remonter, comment dire, le bol alimentaire vers l'estomac. L'estomac va faire un mouvement de pompe, c'est pour ça qu'on voit les chiens qui font une espèce de contraction des poumons et tout ça, avec le diaphragme. Le but du jeu, c'est de faire une espèce de dépression du côté de l'estomac pour faire remonter le kin intestinal dans l'estomac, et ensuite, hop, l'estomac se contracte, la gueule s'ouvre, et le contenu de l'intestin ressort. Ça, c'est le vomissement. Ça n'a rien à voir avec l'emploi ennuyant. Et ça, ça pue, c'est coloré, c'est le vomissement. Par contre, une régurgitation, c'est uniquement ce qui est dans l'œsophage qui ressort. Et puis, il peut y avoir l'estomac aussi, à la limite. Voilà, l'estomac, quand c'est frais, hop, vous voyez, donc, une régurgitation, quand l'estomac est plein, c'est le contenu de l'estomac, mais qui n'est pas encore digéré, en fait, contrairement au contenu de l'intestin, qui est beaucoup plus dégradé. Donc, il peut même y avoir des morceaux, et ça sent moins fort. Et puis, si l'estomac est vide, on a une espèce de mousse, de mousse blanchâtre. D'accord. Donc là, ça n'a rien à voir. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour avoir une mousse blanchâtre. Donc, ça peut être lié à des problèmes digestifs, mais de la partie haute, oesophage, cardia, estomac, éventuellement jusqu'au pylore, mais après, après, on parle de vomissement. D'accord. On revient donc sur le rôle de la vitamine K, donc, quand on parle beaucoup. Oui. Donc, le rôle de la vitamine K, donc, au moment, c'est mieux, donc, au moment, donc, notre chien ou notre chat, donc, à manger quelque chose qui est empoisonné. Oui. La vitamine K, donc, elle vient jouer son rôle au moment où les signes, les premiers signes, se manifestent. Voilà. C'est-à-dire, au tout début de l'empoisonnement, les dégâts dans le corps ne sont pas encore trop importants, et donc, le sang n'a pas encore fui son volume de circulation. Donc, le sang est encore... Le gros du sang est encore dans les veines. Donc, si on ramène à l'organisme la vitamine K, donc, là, on fait une injection, puis on complète avec des comprimés, parce que c'est long à refaire le stock, le poison agit rapidement pour enlever toute la vitamine K, mais pour refaire le stock, il faut qu'on tue trois semaines. Donc, on agit très vite avec un shoot, un bolus de vitamine K, et ensuite, il faut les comprimer pendant trois à six semaines, même, pour les cas sévères. Les cas sévères. je crois que les femmes connaissent toutes ça, parce que souvent, il peut manquer de facteurs de coagulation chez les bébés. Donc, voilà, mais souvent, c'est des doses très petites pour les bébés, ça fait quelques kilos, un chien adulte, ça peut faire quelques dizaines de kilos, donc, voilà. et cette vitamine K sur le temps marinier, docteur ? Alors, là, je n'ai pas creusé, mais c'est intéressant, parce que c'est intéressant dans des cas un peu plus subtils qu'une intoxication grave. J'explique un petit peu. Là, je suis allé sur Fatou Viva, il y a une quinzaine de jours, là, et là-bas, vous savez, il y a le monarque qui en voit disparition, il reste six couples qui pondent, peut-être un septième, donc ça reste quand même une espèce en danger critique et d'extinction. Donc, bon, à chaque fois qu'une espèce disparaît de la Terre, c'est un drame, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces qui sont disparues en quelques décennies, à cause de nos délires industriels et tout ça, notre non-respect de la vie, aussi par inconscience, pour ne pas non plus flageller. Toujours est-il qu'à Fatou Viva, il y a eu la prise de conscience qu'il y a un oiseau unique qui n'existe que là-bas et dont il reste très peu d'individus et qui est en danger à cause de deux soucis, les rats et les chats. Ça veut dire qu'autour de la zone du fond de la vallée d'Aumois où il y a ces nids de monarques, des poisons antiras sont déposés régulièrement et des pièges sont mis pour capturer les chats sauvages et les tuer. Voilà. dans le but de protéger cet oiseau qui risque de disparaître. Donc il s'avère que... Donc j'ai rencontré les gens qui s'occupent de l'association et qui m'ont demandé d'opérer deux chiennes qu'ils ont pour éviter des bébés. Et ces chiennes vivent à côté du dock où sont stockés un gros stock de poisons entières. Ils n'ont pas accès au poison. Le poison, il est dans le dock, c'est fermé, ils ne mangent pas ça. Et pourtant, la première chienne qui est un petit peu éloignée que j'ai opérée, elle a beaucoup saigné. C'était un petit peu la... Ce n'est pas une opération facile parce que dès que quelque chose a été touché, ça saignait et donc il a fallu se battre contre les saignements tout le long de l'OP. Ça ne durera plus longtemps et j'ai transpiré parce que j'aime bien rendre des animaux vivants et pour moi, c'est un drame quand ça ne marche pas et heureusement, ça n'arrive pas souvent. Bien sûr, des fois, c'est plus fort que nous mais là, ce n'était pas du tout agréable comme OP parce que ça saignait beaucoup plus et en posant la question « Ah oui, on est poison, on tira ? » Ah, ok. Donc quand ils m'ont amené la deuxième chienne au voyage d'après, par contre, celle-là était plus proche du dock, elle n'avait pas accès non plus au poison mais je pense qu'il devait avoir suffisamment de poussière qui devait sortir du dock pour qu'elle soit touchée et là, j'ai commencé à l'ouvrir, j'ai vu que ça saignait beaucoup, je ne suis pas allé plus loin parce que quand c'est le début de l'opération qu'on ouvre la peau, on ouvre le muscle, mais il reste encore le péritoine, on n'est pas encore à l'intérieur du ventre, excusez-moi pour le détail, et que ça saigne beaucoup, ce n'est pas la peine de prendre des risques et de continuer à faire l'opération pour se retrouver avec une chienne opérée mais morse à la fin, ce n'est pas le but du jeu, donc quand j'ai vu que pendant une demi-heure, je me suis battu contre les saignements de la peau et du muscle qui d'habitude s'arrêtent au bout de quelques minutes, il était hors de question de continuer à opérer, donc j'ai recousu, j'ai mis sur les vitamines K, sur les anticoagulants et la chienne s'en est sortie et là, la prochaine fois qu'on tentera d'opérer, il faudra que pendant au moins un mois avant, elle soit éloignée de ce doc, qu'elle reprenne de la vitamine K avant l'opé et ça se passera nickel et après, elle pourra retourner près de ses ailes. Mais ça veut dire que cette chienne, elle est toujours un petit peu hémophile, ça veut dire que le jour où elle reçoit un coup de couteau ou aucun pépin, elle va saigner jusqu'à en mourir. D'accord. Ce n'est pas assez important qu'un empoisonnement pour qu'elle en meure tout de suite, contrairement quand un chien mange une boulette de céréales, mais c'est quand même suffisamment là pour que ce problème de coagulation qui est un petit peu limite devienne vraiment un pépin le jour où elle est vraiment blessée. Donc voilà, tout ça pour vous montrer qu'on veut bien faire des choses, mais des fois, on peut payer pour les conséquences de ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Qu'il y a des choses à rajouter sur les poisons adultères ? Alors après, il y a beaucoup d'autres types de poisons. La plupart vont donner... La plupart sont des poisons contre les marouillacs, contre les limaces. Ce sont des pesticides qui ne sont pas du tout conçus pour tuer les bêtes, mais tout le monde connaît aussi des histoires de vengeance entre familles, entre personnes. Et c'est les animaux qui ramassent. C'est facile de mettre une saloperie dans de la bouffe et donner ça à l'animal. Souvent, on a des symptômes nerveux, des symptômes généreux. Ce n'est pas ces symptômes-là. Et souvent, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus violent. Et une fois de plus, quand on se rencontre rapidement, on peut faire quelque chose, vite. on fait vomir l'animal, on le fait avaler après du charbon actif ou de l'argile, on soutient l'organisme, on les superfusion pour l'aider à pisser, éliminer les produits. Et si c'est fait rapidement, on sauve la bête. Et puis, si c'est tard, des fois, l'animal ne s'en sort pas. Ça dépend de la dose. C'est souvent... Ça dépend de la dose de poison absorbé, et de poison absorbé. Ça dépend des doses qu'ils ont mis. Et surtout, de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont consommé à nos aliments. C'est ça, exactement. Donc, il y a beaucoup de poison et des fois, les gens me demandent est-ce que c'est possible de faire un prélèvement pour trouver c'est quoi la molécule et puis pour prouver que quelqu'un a fait quelque chose. Là, mauvaise nouvelle, faire une analyse pour trouver une molécule, ça coûte 5 à 15 000 francs, minimum. Et il faut faire une analyse par molécule qu'on recherche. Et comme il y a beaucoup de molécules qui peuvent être à problème, donc on a pour très vite des sommes inouïes pour... Et puis des fois, le produit, il est dégradé assez vite, en fait. Donc on n'en trouve même pas cette trace, forcément. Donc c'est pas si simple. Le mieux, pour moi, c'est de réussir à discuter quand on a un pépin dans la famille ou dans le voisinage plutôt que de s'en prendre aux bêtes de manière indirecte. C'est pas toujours facile, mais c'est toujours mieux pour tout le monde. Voilà, je ne suis pas là pour donner des leçons, bien sûr, mais c'est juste du bon sens. Voilà. Merci, docteur. Avec grand plaisir. À dans 15 jours. À dans 15 jours, c'est fini. Voilà, je rappelle notre invité de ce matin dans mon studio en Radio Marquise, le vétérinaire qui est de retour et que nous l'accueillerons dans 15 jours. Et il est sur le sujet à notre avis et c'est plus sur les trois ans. Il est tout juste 8h et 50h. Il est passé sur le vent. Et là, on se retrouve juste à la visite pour nous.